Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. On est le samedi 5 septembre 2020, 20h59, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, mais il faut s'y faire. Pendant ce temps-là, on continue à vivre quand même. On est fort, on est solide, on est préparé pour le pire. Donc, il y a ce sujet qui revient et qui revient, et je vous en parle de plus en plus, c'est le phénomène extraterrestre, c'est la vie extraterrestre. Et on est de moins en moins gêné d'en parler. Il y a une époque où on parlait de ça, on était un peu vu comme des excentriques, des hurlus-berlus. Mais de plus en plus, même scientifique, on va aller écouter une entrevue avec Mikio Kaku, vraiment intéressante, sur Fox Business. Imaginez-vous, sur Fox Business. Fox Business, et de plus en plus, les réseaux traditionnels, se penchent sur la question, s'engênent maintenant. Fox étant un des, aux États-Unis, un des réseaux qui en parle le plus souvent, Tucker Carlson, dont je vous partage souvent de ses entrevues. Et là, maintenant, Fox Business, leur petite soeur, Fox Business, j'étais en train de regarder YouTube, puis j'ai vu arriver ça dans mes suggestions. Et on va aller écouter ça, cette entrevue-là, qui a eu lieu le 23 juin 2020, en plein confinement, avec un charmant et sympathique animateur de Fox News, que j'aime bien aussi, qui est spécialisé dans l'économie, et il avait cette entrevue-là avec Mikio Kaku. On va écouter ça ensemble, c'est vraiment, vraiment fascinant. Donc, l'humanité fait face à deux questions. Pourquoi on est ici, depuis qu'on se tient sur nos deux jambes, nos deux pieds? Pourquoi on est ici, et sommes-nous seuls? Dans l'univers. Donc, on est en train, peut-être, on est plus près qu'on le pense de pouvoir répondre à cette question-là. Donc, c'est une théorie qui nous vient de l'Angleterre, et qui est la suivante. Il y aurait 36 races intelligentes d'aliens, d'étrangers, d'extraterrestres, dans notre galaxie, seulement dans notre galaxie, la voie lactée. Donc, il dit, pour me, pour répondre à toutes mes questions sur ce sujet, Mikio Kaku. Il dit, quand j'ai lu ça la semaine dernière, vous êtes la première personne qui m'est venue à l'esprit, que je devais appeler pour en parler. Il dit, peut-être qu'on est plus proche qu'on le pense de pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'on est seul, dans l'univers, ou dans notre galaxie, sur la Terre? Est-ce qu'il y a une vie à l'extérieur de la Terre? Il dit, c'est la plus grande question existentielle de tous les temps. Est-ce que nous sommes seuls, dans l'univers? Il dit, faisons une expérimentation scientifique. Il dit, regardez dans le ciel, et voyez la fameuse voie lactée. Il dit, vous êtes en train de regarder 100 milliards d'étoiles. Dans notre cour arrière. La fameuse voie lactée. Et faites une estimation. Combien de ces étoiles ont des planètes? Combien de ces planètes ont des océans? Combien de ces océans ont des poissons? La vie aquatique. Combien de ces océans ont de la vie intelligente? Donc, ça, c'est les fameuses équations de Drake. Donc, essayez d'avoir une estimation de ce qu'il y a dans le ballpark. Ce serait comme l'estimation des gens qu'il y a dans le parc. Il y a combien de civilisations dans la galaxie? Et c'est là où ils sont arrivés avec le nombre 36. Et on revoit encore, on est en train encore de diffuser celle que je vous ai diffusée tellement souvent, parce que c'est vraiment des images incroyables, renversantes. Ça nous vient du département de la défense américaine. Cette fameuse rencontre que les fameux pilotes ont eue avec ces objets volants, non identifiés. Donc, ils ont fait ce suivi-là. Ils ont utilisé cette méthode-là pour arriver au nombre 36. Est-ce qu'ils vont se révéler à nous? C'est ça la question aussi que Robert Payne, je pense que c'est Robert Payne, l'animateur de Fox Business, demande à Mikio Kaku Pourquoi ils ne se sont pas déjà révélés à nous? À quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'ils vont être plus intelligents que nous? Donc, ça c'est le paradoxe fermé. Fermi, où sont-ils? Donc, si tu as une voie lactée, la galaxie, avec 36 races de ces extraterrestres, aux 36 points, et chaque point est séparé 17 000 années-lumière entre chaque point, les 36 points où il y aurait cette vie-là, ils sont séparés par 17 000 années-lumière. Donc, même si on est dans la voie lactée entouré de 36 formes de vie extraterrestre évoluées, la distance est tellement grande qu'on ne pourra pas être capable de communiquer avec eux par la radio ou la télévision. 17 000 années-lumière, 17 000 années-lumière, Donc, ça veut dire que pour un signal radio ou télé de se rendre d'une planète à l'autre, ça va prendre 17 000 années-lumière. Il dit, ça n'arrivera pas demain matin, désolé pour ça. Donc, est-ce que ce n'est pas possible qu'ils soient déjà tellement évolués, qu'ils soient déjà ici? Ils pensent peut-être qu'on est déjà, qu'on est à deux, trois mille années derrière eux. Ils ne voulaient pas éteindre notre espoir qu'on les rencontre un jour, et qu'on soit en contact un jour avec les extraterrestres. Il dit, je pense qu'un jour, ils vont peut-être atterrir sur le terrain, le gazon de la Maison-Blanche, et annoncer leur existence, nous dit Mikio Kaku avec un petit sourire en coin. Comme nous l'avait prévenu Stephen Hawking, il faut être très prudent. Rappelez-vous quand Cortez a rencontré Montezuma au Mexique? Cortez avait de l'acier, il avait de la poudre à canon, il avait des chevaux, il avait le langage, et les Aztèques n'avaient rien de tout ça. Et juste dans quelques mois, la civilisation Aztèque s'est effondrée. Espérons que s'ils viennent nous voir, qu'ils sont pacifiques. Je pense qu'ils le sont, nous dit Mikio Kaku, donc voyez-vous déjà, il s'est fait une idée. Mais espérons qu'ils seront pacifiques quand ils viendront atterrir sur le gazon de la Maison-Blanche. Donc vraiment fascinant ce que Mikio Kaku avait raconté là-dessus, puis il continue, on va finir l'entrevue tant qu'à être là. Le futur de l'humanité, ça a l'air de quoi selon vous maintenant? En 2024, on retourne sur la Lune. Le premier homme et la première femme vont retourner sur la Lune en 2024. et après ça, c'est Mars, quelque part après 2030, donc c'est dans pas grand temps ça. Peut-être aller aussi faire de l'exploitation minière, nous dit Mikio Kaku sur la ceinture d'astéroïdes, pour payer toute cette technologie-là. Parce que c'est possible qu'on ait une autre ruée vers l'or, imaginez-vous, nous dit, eh oui, Mikio Kaku. Une nouvelle ruée vers l'or dans l'espace. Parce qu'en allant chercher le platinium et la Terre rare dans la fameuse ceinture d'astéroïdes, et ça, ça pourrait payer pour tous les programmes spatiaux. On voit des nouvelles frontières. Donc, les fusées sont réutilisables, il y a plein de choses qui se passent. Il y a un partenariat entre l'entreprise privée et le gouvernement. On est en train de vivre une nouvelle, une nouvelle ère, une nouvelle abondance dans les découvertes et l'avancement. Dans l'exploration spatiale. Vraiment intéressant. Je voulais vous partager ça. Ça ne vient pas d'un hurleu berlu, ça vient de Mikio Kaku qui nous dit, je pense qu'ils sont pacifiques. Ça me répond à beaucoup de questions, ça. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada